Alors, pour tenter de débroussailler un peu tout ce que ça veut dire, on a invité Nicolas Boivin, professeur en fiscalité à l'UQTR, pour venir un peu éclairer nos lanternes. Bonsoir, M. Boivin. Bonsoir. Tout d'abord, commençons donc par mettre les choses au clair. Si moi, j'ai une maison et si je la vends, est-ce que je vais être imposée à 75 %? Non, pas la maison, pas la résidence principale, à tout le moins la résidence que l'on habite avec notre famille a toujours été exemptée du gain capital, autant dans le régime fédéral que dans le régime du Québec. Ça demeure exempté malgré qu'on propose d'augmenter le taux d'inclusion du gain capital au Québec. Donc, on parle par exemple d'immeubles dans lesquels on n'habite pas? Si on reste dans l'immobilier, oui. On parlerait donc d'immeubles que l'on détient à des fins locatives, qui nous génèrent un revenu. Et sinon, la mesure de gain capital touche de façon très générale. Beaucoup d'autres vendent de biens, tels des placements en action, des terrains et autres. Et la mesure s'applique sur quoi? Est-ce que ça s'applique sur le montant de la transaction, sur le profit? Qu'est-ce qui est calculé? Bien voilà. Ce qu'on appelle le gain capital, c'est la portion profit. Donc, c'est vraiment le montant que l'on a fait en gain par rapport au prix qu'on avait payé le bien à l'origine. Ce gain-là, avec les anciennes mesures, était inclus dans notre rapport d'impôt, donc ajouté à nos autres revenus à la hauteur de 50 % du profit. Donc, si la mesure va de l'avant, ce sera maintenant 75 % de ce même profit-là qui ira dans notre rapport d'impôt et qui sera sujeté aux différents taux d'impôt présents dans le rapport d'impôt. Donc, ce n'est pas un taux d'impôt de 75 %. Bien voilà. C'est ce que vous nuancez. Donc, c'est pas... Si on augmente de 25 % le taux d'inclusion du gain capital dans notre rapport d'impôt, ce n'est pas un 25 % de notre richesse ou de la valeur de notre immeuble qui s'en va à l'impôt. C'est tout simplement un montant plus élevé qui va aller en inclusion à même nos autres revenus. Et si on présume que ces gens-là paient un taux d'impôt de 20 ou 24 % dans leur rapport d'impôt du Québec, ça veut peut-être dire un 5 % à 6 % de plus qui va se perdre en impôt lors de la transaction. Et ça, c'est... Donc, c'est lié à notre taux d'imposition par rapport à notre revenu à nous. Voilà. Et ce gain capital-là ou la portion imposable de ce gain capital-là s'ajoute à nos autres revenus, forme ce qu'on appelle un revenu imposable et la hauteur du revenu imposable ou l'ampleur du revenu imposable va dicter le taux d'impôt que l'on va payer. Comprenez-vous, les gens qui sont inquiets, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des blocs dans le but de se faire une retraite. Comprenez-vous cette inquiétude-là? Certainement. Oui, je la comprends. Mais ce que je dirais par rapport à ça, c'est que le choix de faire le placement dans l'immobilier faisait en sorte que, de toute façon, on devait s'attendre à assumer un impôt sur le gain en capital. Par opposition à des gens qui ont fait le choix de faire leur épargne à l'intérieur de véhicules qui sont protégés de l'impôt tel leur RER, bien, si on décide d'être dans l'immobilier, pardon, il faut savoir qu'à la revente, il y aura un impôt à payer sur le gain capital. Reste à voir l'ampleur. Et je dirais que le taux d'inclusion du gain capital a souvent et longtemps été à la hauteur de 75 %, tant au fédéral qu'au provincial, si on se rappelle, les années 90. Donc, les mêmes détenteurs d'immeubles, dans ces années-là, payaient plus d'impôts que ce qu'ils vont avoir même aujourd'hui, parce qu'on sait que le fédéral ne s'harmonise pas et ne laisse son taux d'inclusion de gain capital à 50 %. Parce que ça avait été diminué? Bien, les taux d'inclusion du gain capital ont varié beaucoup au fil des années. Ça dépend beaucoup de la politique fiscale qui est en vigueur et des choix politiques qui sont faits au niveau des gouvernements. Mais quand on veut imposer plus les riches, on augmente le taux d'inclusion du gain capital. Quand on désire les imposer moins, on joue aussi sur cette mesure-là, pardon. Donc, on a vraiment connu des courbes. Et 75 %, c'est un taux d'inclusion de gain capital qui s'est déjà vu dans les années 90. Et c'était, comme je l'ai dit, autant au fédéral qu'au provincial. Vous en pensez quoi, vous? Bien, moi, je pense que c'est une bonne mesure dans l'esprit qu'on ne parlera pas de la rétroactivité potentielle de cette mesure-là, qui, ça, est un non-sens. Mais si la cible, c'est d'atteindre les gens les plus fortunés, bien, les trois mesures, assurément, en grande partie, touchent la cible. Imposer les gens qui font 130 000 $ et plus, ça le dit. Le gain capital, c'est un type de revenu qui, habituellement, est fait par des gens qui ont un portefeuille tellement important qu'ils excèdent les capacités d'épargner dans le REER. Donc, ils sont rendus à devoir faire de l'épargne assujettis au gain capital à l'extérieur des REER. Et le revenu de dividende, il y en a un peu de même. Évidemment, il y a des dommages collatéraux. On en a vu des exemples dans le reportage où c'était assurément pas ces gens-là qu'on voulait atteindre. Mais je crois qu'essentiellement, la mesure va atteindre les gens les plus fortunés. Très éclairant. Merci, M. Boivin, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et comme on est dans l'économie, voici les chiffres de la Bourse.